Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vais vous faire un test produit que bien sûr j'ai acheté avec mes propres sous. Je vais vous parler d'une marque 6X. Vous savez qu'il y a quelques temps je venais d'acheter deux pistolets à colle. Mais en fait j'ai craqué sur un nouveau pistolet à colle de la marque 6X. Mais je ne me suis pas arrêtée ici. J'ai pris toute la gamme qui allait avec. Et je tenais vraiment à vous en parler. Donc pour le moment je vais vous faire voir les packaging que j'ai bien sûr défait. Pour vous parler un petit peu et après je vais vous faire voir les produits et on va les tester. Donc là ici voilà il n'y est plus. Il est juste à côté de moi. J'ai investi dans le pistolet à colle de 6X. Pourquoi ? Parce que en fait j'ai gardé mon pistolet à colle sans fil pour le mix média. Et sachant que j'ai deux bureaux maintenant je travaille avec deux bureaux. Donc je l'ai gardé ici à ce bureau même. Et le 6X je l'ai mis là-bas pour mes décors de Noël. En attendant que je fasse mes décors de Noël et après il viendra ici. Parce que le problème que j'ai avec celui sans fil il est très bien. Par contre je n'ai jamais de batterie parce que je ne pense jamais à m'en servir. Et je voulais vraiment un pistolet qui ne coule pas. C'est vrai que celui de Bosch ne coule quasiment pas. Mais quand j'ai vu des revues sur celui-ci j'ai dit hop 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 il me le faut. Ok il y a un fil. Et ok c'est les prises américaines mais c'est vendu avec la prise française. Mais j'ai dit il me le faut absolument. Donc moi tout ça. Alors ça je l'ai acheté chez Cultura. Donc sur la boutique de Cultura. Parce que je n'ai pas Cultura chez moi. Et ceci vient de Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ils sont à corps accessibles. Donc voilà le pistolet à colle je vais vous en parler. Donc moi je l'ai défait. Donc l'emballage il est ici. J'ai voulu investir là dedans. Donc vous voyez les images. C'est tout simplement un support pour poser votre pistolet. Et vous pouvez même mettre des bâtons de colle. Et les accessoires qu'il y a ici. Je vais vous faire voir après. Je le voulais absolument. Parce que moi mon pistolet à colle traîne toujours de partout. Et c'est pénible. Voilà. Et ce que je voulais absolument que ça c'est grâce à l'atelier de Joël 31. En fait elle avait le tapis. Mais bon moi clairement le tapis. Voilà je ne m'en servirai pas. Mais c'était tout simplement pour ses embouts en silicone. Parce que je suis toujours en train de me brûler les doigts. Et au bout d'un moment c'est très 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 pénible. Donc maintenant je vais pousser tout ça. Maintenant vous avez vu les emballages. Par contre moi les emballages je les garde. Parce que vous savez que quand je revends quelque chose. Et j'aime bien les garder. Et voilà on ne sait pas. Attendant 6 mois je vais vouloir les revendre. Je ne pense pas parce que j'aime beaucoup. Je suis très 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 contente de mes achats. Donc la première chose que j'ai reçu. C'est un tapis. Voilà. Ici c'est adhésif. Et dessus c'est brillant. Voilà de la marque 6X. C'est tout simplement ceci. Et avec c'était vendu ces petits outils. Alors c'est tout en silicone. Et c'est juste génial. Quand vous voulez coller quelque chose. Hop vous appuyez. Vous collez par exemple votre pistolet. Au lieu d'aplatir avec votre doigt ou quelque chose. Vous prenez soit ceci ou soit ceci. C'est très bien. C'est très pratique. J'ai recollé par exemple les lunettes de mon fils. En attendant qu'on reçoive les nouvelles. Et franchement je me suis servi du petit tambou là. C'est juste génial. Moi j'ai beaucoup aimé. Et avec surtout ce que je voulais c'était ça. Alors bien évidemment c'est bon. Ils sont un petit peu gros. Voilà. Moi c'était principalement pour celui-ci. Voilà. Vous les mettez où vous voulez. Moi j'ai des petits doigts. Donc c'est un petit peu compliqué. Par exemple celui-là me va trop grand. Mais il peut aller très bien ici. Parce que je sais pas. Enfin ça dépend. Mais moi c'était vraiment pour ce bâton. Et celui-ci. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Si on veut pas prendre ça. On a toujours tendance à appuyer. Et le problème c'est que ben on se brûle. Voilà. On fait pas attention. On se dit ou c'est sec. Et en fait finalement non. Et c'est souvent que je me retrouve au bout des doigts avec des cloques. Et voilà. Je vous avoue que c'est très 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 pénible. Donc c'est pour ça. Mais de toute façon je vais vous faire une démo. Je vais brancher le pistolet à colle. Et puis je vais vous faire voir qu'on ne crée rien avec ces petits trucs en silicone. Je vous mettrai les prix par ici aussi en même temps. Au fur et à mesure que je vais vous présenter les articles. Enfin les produits que j'ai acheté. Mais c'est génial. Bon après c'est de la marque 6X. J'ai une personne qui m'a contactée en privé. En me disant qu'à Noz il y avait un peu le même système. Pas de ça. Mais il y avait un petit truc. C'était une petite cuillère on va dire en silicone. Mais je lui ai dit que c'était déjà gentil. J'ai encore du mal à parler. Je suis désolée. Que c'était déjà très gentil d'avoir pensé à moi. Mais que j'avais déjà commandé. Et puis en plus je l'ai reçu le lendemain si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas merci à toi. Tu te reconnaîtras. Mais voilà. Si vraiment vous voulez partir là dessus c'est très très bien. Mais on va le tester ensemble. Et ici nous avons le pistolet à colle. Donc le pistolet à colle se présente tout simplement comme ceci. Vous avez le bouton on off. Voilà ici. J'adore la petite manivelle qu'il y a. Il y a ceci au cas où pour le poser. Bon moi mon fil vu qu'il est quasiment neuf. Voilà. Hop. Il tient très bien. Il est vendu sans bâton de colle. C'est moi qui les ai achetés. Et ici une fois qu'on va mettre on. On pardon. Vous allez avoir une lumière orange. Donc ça va être très pratique. Moi je le trouve très bien comparé par exemple à celui que j'ai acheté sur Amazon aussi. Voilà. C'est un peu le même genre. Sauf que la manivelle je dirais que c'est beaucoup mieux ça. Et celui-ci cool. Celui-ci c'est un spécial bâton noir. Parce que moi j'ai mis des bâtons noirs dans celui-ci. Voilà j'en voulais vraiment un pour le mix média noir. Donc voilà il restera là celui-ci. Mais celui-ci voilà. Moi j'ai craqué dessus. Quand j'ai vu qu'il ne coulait pas. C'était juste génial. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que vous avez cette prise là. Vous voyez que c'est pas du tout une prise française. Mais quand vous l'achetez sur Amazon elle est vendue aussi avec. C'est dans le même paquet. Les deux sont ensemble. Il suffit de les mettre toutes les deux. Hop ensemble. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir hop le brancher à ma multiprise. Hop. Voilà. Donc là il est branché comme ça. On va le mettre sur on. Il va chauffer tranquillement. Et là vous voyez il s'est éclairé. Là il est éteint. Et là il est allumé. Voilà. On va le laisser tranquillement sur le côté. Et la dernière chose que je vais vous faire voir c'est ceci. Donc ceci c'est ce qui était vendu. Voilà. Qui était là dedans. Voilà. C'est tout simplement un support pour poser le pistolet à colle. Par exemple. Ça on en a pas besoin par contre. Hop. Moi je vais le mettre au plusieurs niveaux. Parce qu'en fait vous avez selon votre pistolet à colle. Vous avez plusieurs niveaux. Moi je le mets au plus haut parce que c'est le plus gros. Voilà. Et ça se présente comme ceci. Dans ce que je vous disais. C'est que là on va prendre le pistolet à colle. Et voilà. Il va tenir comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Il va tenir comme ceci. Il ne craint rien. Voilà. Et ici. Moi ce que je fais c'est que j'ai pris l'habitude du coup depuis que je l'ai. J'ai tout mis là dessous. Voilà. Comme ça tout est ensemble. Et en fait sur mon plan de travail là bas. Parce que pour le moment il va rester là bas. Hop. J'ai mis comme ça. Comme ça si je veux coller quelque chose là dessus. Vu que c'est un tapis en téflon. Ça ne crée rien du tout. Ça ne gondolera pas mon tapis de découpe qu'il y a dessous. Et ça se nettoie très bien. La preuve c'est qu'il y a tout qui se... Qui s'accroche dessus. Mais en tout cas c'est juste génial. Donc là pour le moment il n'est pas chaud. Voilà. Hop. Il coule. Enfin il commence à sortir parce que j'ai appuyé sur la manivelle. Mais il n'est pas chaud. Et ce que j'aime bien avec ce support c'est que sur les côtés par exemple on peut mettre des bâtons de colle. Voilà. Vous pouvez en mettre soit 4 ou soit 2 selon la grandeur. Parce que ceux-là sont beaucoup plus grands que ceux de chez Zeman. Parce que moi c'est ceux à Zeman que je prends. Où là je les ai commandés sur Amazon. Et là nous avons un tout petit tapis en téflon aussi. Pour que quand ça coule vous allez voir ça se défait très bien. Donc par exemple là hop il a coulé. Voilà. Et on va regarder s'il coule. Vous voyez ? Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Par exemple hop je fais ça. Je fais mon projet. Je le pose. Et là on va attendre 2 petites minutes. On va voir si ça coule. Je peux vous garantir que ça ne coule pas. Ce pistolet à colle m'a vraiment bluffé. Alors comme ça ça risque de tout tomber. Est-ce que vous voyez couler quelque chose ? Ben il n'y a rien qui se passe. Regardez. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant il est toujours allumé. Maintenant si j'en fais couler ici. Voilà. Hop. Par contre je l'ai mal nettoyé. Hop. On va voir. Ça ne coule toujours pas. Donc là il faut qu'il prenne le pli. Vu qu'il était tout arrondi. C'est normal. On va le laisser. Là par exemple regardez. Juste j'ai poussé. Bon je suis désolée pour mon chien. Comme d'habitude il aboie. C'est génial. Là par exemple. Juste j'appuie dessous. Je ne sais pas si... Bon là il n'est pas sec encore. Regardez. Ça se décolle. Hop. Vous voyez ? J'ai à peine touché. Franchement. Bon les tapis en téflon vous allez me dire. Oui mais ça on connaît. Nanana. Nanana. C'est vrai. C'est vrai. Moi ce n'est pas vraiment pour le tapis. C'est surtout pour ce produit là. Que moi j'aime beaucoup. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai été interrompue par un colis. Mais voilà. Il est génial. Là par exemple. Allez. On va mettre l'embout comme ceci. Je suis en train de faire une créa. Par exemple. Je veux coller quelque chose là dessus. Voilà. Hop. Et puis par exemple ça ne colle pas. Hop. Allez. Hop. Je veux bien appuyer. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est génial. Et vous allez voir que du coup je ne me suis pas brûlée. Voilà. Donc là ça a bien collé. On va dire. Bon là ça s'accroche. Ah. Je m'en mets de partout. Et regardez comme ça se nettoie. Votre truc il sera toujours propre. Il faudrait que je trouve quelque chose. Je vais essayer de trouver quelque chose. Par exemple. J'ai pris deux fleurs. J'ai ma fleur ici. Vous voyez ça ne coule toujours pas. Et pourtant c'est des bâtons de colle. Ce qui est le moins cher. Je vais venir coller ici. Voilà. J'ai mis ma colle. Et je veux mettre ça. Mais on va dire que c'est plus petit. Hop. Et bien soit je vais m'aider de ça. Je vais le pousser un petit peu. Parce que bien souvent il y a de la colle un peu de partout. Ou alors je vais me servir de ça. Par exemple. Voilà. Et par exemple. Est-ce que je n'aurai pas une autre petite fleur pour rajouter par dessus. Allez. Je veux cette petite fleur. Qui est toute petite. Bon voilà. Rajouter par dessus. Ça ne sera pas très joli. Mais bon. Ce n'est pas très grave. Allez hop. Je recolle ici. Hop. Bon j'ai mis un peu beaucoup de colle. Et. Hop. Voilà. Hop. On peut soit s'aider de ça. Soit s'aider de ça. C'est comme vous voulez. Hop. Et je vous avoue que c'est très pratique. C'est vrai que bon là. Ce n'est pas. Ce n'est pas top top la démo que je vous fais. C'est chaotique même. Mais. Je ne me suis pas brûlée. Moi je sais que. Au tout début que j'ai vu Joël s'en servir. Je me suis dit. Ouais. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop tentée et tout. Et je vous avoue que. A force de se brûler. Et de voir aussi Joël se brûler. Moi finalement. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas moche. La fleur que j'ai faite. Eh bien. Je me suis dit. Il me le faut quoi. Alors je croyais que c'était de la marque. We are memory skippers. A la base. Mais non. En fait. C'est de la marque 6X. Du coup. Je ne l'ai trouvé que sur la boutique de Cultura. Vu que je n'ai pas un Cultura par chez moi. Eh bien. Du coup. Bon. Je l'ai vite reçu. Clairement. Je l'ai vite reçu. Mais. Moi. Je trouve que c'est top. Voilà. C'est top. C'est tellement pratique. On ne se brûle plus. Alors. Après. Ça dépend. Les doigts que vous avez. Moi. Mon coup de coeur. C'est le petit bout comme ça. Les bourrons. Bon. Ouais. Je ne suis pas trop fan des bourrons. Moi. C'est plutôt pour ça et ça. J'aime beaucoup. Et je vous avoue que le petit tapis. Ça peut être pas mal. Au moins. Ça évite que la colle se mette là-dessus. Parce que. Il est neuf mon tapis. Et je l'ai déjà sali de colle. Donc. Je vous avoue que c'est très très bien. Je trouve ça vraiment bien. Et puis. Regardez-moi. Hop. Hop. Bon. Moi. J'aime bien faire ça. Parce qu'au moins. Ça nettoie bien la buse. Est-ce que vous le voyez couler ? Il ne coule pas. Il ne coule pas. Et pourtant. Ce n'est même pas un bâton de colle. De la marque 6X. Il ne coule pas. Et. Parce que. C'est bien souvent. Qu'on laisse nos pistolets à colle. Comme ça. Ou alors. Comme ça. Sur notre table. Hein. Au 6. Et puis. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Et au final. On a gaspillé. Un bâton de colle. Voilà. Entre temps. Et là. Il ne coule pas. Je vais vous faire le test. Vous savez quoi ? On va éteindre celui-ci. Maintenant que je vous ai fait. Donc. On fait. Off. Ici. Je vais le débrancher. Parce que je n'ai pas mis de multiprise. Et je vais brancher. Par exemple. Celui. Où il y a le bâton de colle noir. Hop. Voilà. On va. On va le. Voilà. Pareil. C'est le même principe. Vous le posez ici. C'est le même principe. Voilà. Et. Off. Là. J'ai mis on. Et il va s'éclairer en vert. Au bout d'un moment. Normalement. Donc. On va le laisser. Tranquillement. Et on va faire l'expérience. De faire style de coller. Quelque chose. Et on va venir le poser. Et vous allez voir. Que ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Donc. Là. C'est pareil. Je peux m'en servir. Vous n'êtes pas du tout. Obligé. De vous en servir. Vous pouvez mettre au plus bas. D'ailleurs. Voilà. Vous n'êtes pas du tout. Obligé. De vous en servir. Avec le pistolet. A colle. De 6X. Vous mettez n'importe quel pistolet. Du moment. Qu'il ne soit pas super gros. Parce que je sais. Qu'il y a des pistolets à colle. Qui sont super gros. Et là. Par contre. Je vous dirai. Que c'est. C'est pas dit. Que ça passe. On va le laisser. Chauffer. Bien entendu. Lui. Il risque d'être. Un petit peu plus long. Est-ce que j'ai bien. Ah non. J'avais pas mis. En fait. Il était sur on. A la base. Voilà. Là. Il chauffe déjà. Là. Regardez. Hop. Hop. Vous voyez. C'est ça qui est génial. C'est que notre truc. Au moins. Il est toujours propre. Voilà. Toujours. 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 Propre. Que vous dire. Que vous dire. On va reprendre. Je le nettoie un peu. Parce qu'il y a du nouer. De partout. Hop. Enfin. Moi. Je. J'ai eu un réel coup de coeur. Pour ces produits. Après. C'est des gadgets. Vous voyez. Par exemple. Est-ce que vous le voyez. Le noir couler. Pourtant. Là. J'ai pas appuyé sur la gâchette. Que tout à l'heure. Il coule. Tout seul. Regardez. Et. L'autre que j'ai. Où j'ai mis. Du pistolet à colle classique. Voilà. Il coule. Donc là. Par exemple. Allez. Tac. On va prendre. Mon fétiche. Je vais mettre de la colle ici. Hop. Vous avez vu. J'ai bien. Hop. Je vais venir appuyer. Bon. Là. Il n'y a pas de colle. C'est juste dessous. À mon avis. Que je vais avoir de la colle. Et ici. Hop. Hop. Donc là. Là. Je ne me suis pas trop trop mouillée. Parce que ce n'était pas des petits trucs. Par exemple. Les petits strass. C'est plutôt pas mal. Les compos que j'ai fait. Pour mes futures créées en mix média. Vous voyez. Ça coule. Je ne sais pas si vous le voyez encore. Ça a déjà coulé. Voilà. Et là. Je vous ai fait voir. Avec le premier. Que j'avais acheté. Vous voyez. Même si ce n'est pas beaucoup. Ça coule. Mais je suis sûre et certaine. Parce que je l'ai déjà vu faire. Même mon pistolet à colle Bosch. Qui est juste à côté. Il coule un petit peu. Et là. Vous voyez. Je ne me suis pas brûlée. J'aurais pu appuyer. Tant bien que mal. De partout. Par exemple. On va mettre un petit strass. Tiens. Hop. Allez. On va ouvrir. Et on va mettre une petite strass. Si j'arrive. J'ai tout fait tomber. Pardon. Voilà. Donc. C'est les petites strass de chez Action. Voilà. Je vais en sortir une. Elle est un peu petite. Celle-là. Je vais remettre ceci. Pour ne pas me brûler. Et là. Je veux venir mettre. Ici. Allez. Parce que dedans. Ça va être la galère. Hop. Là. Il m'aurait fallu quelque chose. Pour une petite pince. Ou quelque chose. Parce que. Autrement. Je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Et après. Je viens tout simplement. Pour ne pas me brûler. Au moins. Je ne crains rien. Je crains vraiment. Vraiment. Vraiment rien. Hop. Voilà. J'ai mis une strass. Et puis. Là. Il ne coule plus. Par contre. Non. Il ne coule plus là. Mais. Je trouve que. Voilà. Les. Les comme ça. Ils coulent plus. Voilà. Après. Vous voyez. Là. Si je fais ça. Hop. On va. Bien nettoyer. Et on va voir. Est-ce que ça va couler. Et là. Pour m'embêter. Ça ne coule plus. Non. Ça ne coule plus là. Pour m'embêter. Il ne coule plus. Je regarde de plus près. Non. Là. Il ne coule plus. Bon. Mais alors. Plus rien ne va. Mais vous avez vu. Tout à l'heure. Quand je l'ai enclenché. Ça a tout coulé. Et. Bon. Là. Je ne sais pas. Alors. Est-ce qu'après. Ça viennent mes bâtons noirs. Parce que moi. J'ai beaucoup testé avec l'autre. Et celui de Bosch. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit. Je pense que. Vous serez beaucoup. A me dire. Que effectivement. Les pistolets à colle. Coulent. Et l'autre. Vous avez vu. Que pas une seule minute. Il a coulé. Et. Ça. Avec ce petit support là. Pour pouvoir le mettre. Vous voyez. Hop. Ça s'enlève trop bien. Moi. J'aime beaucoup. Voilà. C'est pour ça. Que je voulais vous le faire en test. Même si le test a été un petit peu long. Pardon. Moi. Je tenais vraiment à vous le faire. Parce que. Ben. Moi. Je trouve ça vraiment génial. Tout ce petit combo. Et puis. Pour ceux qui n'ont pas de tapis en téflon. Pour travailler. Ça peut être vraiment pas mal. Parce qu'il est vachement épais. Et puis. Ça vous fait. Vous n'abimez pas votre support. Que vous avez dessous. Voilà. Pour travailler avec le pistolet à colle. Même. Si. Admettons. Vous ne voulez pas acheter le support. Que vous achetez uniquement le pistolet à colle. Ou. Si vous achetez que ça. Avec les trucs. N'importe quel pistolet à colle. Vous allez le mettre dessus. Ça tombera là dessus. Ça se nettoie très bien. Et ça n'abîme rien d'autre. Voilà. Si vous voulez vraiment acheter que ce coffret là. Du. Du tapis. Avec ça. Ou alors. Bon. Maintenant. Vous n'êtes pas obligés de tout acheter. Moi. C'est parce que. J'ai voulu faire les choses comme ça. J'ai tout acheté. Moi. Je ne le regrette pas. Mais. Après. Ça dépend de vos moyens. Bien évidemment. Mais. Ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour ne pas se brûler. Après. Le tapis. Ça peut être très top. Si vous n'en avez pas. Moi. C'est exactement comme ce que j'ai dessous. Là dessous. C'est les mêmes matières. Je peux travailler aussi dessus. Maintenant. Voilà. Après. Si vous voulez passer pour avoir tout ce que j'ai acheté. Je ne sais plus. De toute façon. Les prix. Je vous les aurais mis. Pendant la vidéo. Mais. Ça ne m'est pas revenu très cher. Le combo des trois ensemble. Et. Je trouve que c'est bien. Voilà. J'ai. J'ai tout. Et puis. Je peux mieux travailler. Ça sera plus propre. Il coulera plus partout. Je trouve que le fil est quand même. Pas mal long. Voilà. Il est comme ça. Il est pas mal long. Donc. Il est impeccable. Moi. Je le laisse brancher là-bas. Et puis. Je le mets juste on off. Et. C'est juste. Parfait. Bon. Ben. Voilà. C'était une petite revue. J'espère qu'elle n'aura pas été trop avec des cafoutes. Enfin. Des cafouilles. Parce que. C'est pas trop bien. Voilà. Mais. Je suis encore un petit peu malade. Donc. C'est un petit peu dur à trouver. Les mots. Mais. Voilà. Ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo. Vous me direz. Si vous. Vous connaissez ces produits. Si vous. Vous les avez. Ou si c'est pour vos futurs achats. Ou si le Père Noël. Vous les apportez. Peut-être. Et puis. N'hésitez pas à me dire. Des retours. Sur ces. Sur ces produits là. Au cas où. Et. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.